Et ouais, Yannick Parat, légende du journalisme sportif, prend sa retraite. Repos dans mes franches montagnes, tranquille, au calme. Des expressions mythiques, un ton et une voix connus dans tout notre coin de pays, souvent imitées, mais jamais égalées. Bref, Yannick, c'est un peu comme le thé froid de la Migros ou le Paléo, il fait partie de notre patrimoine. Et je t'explique pourquoi dans cet épisode spécial. Dégrassage, dégrassage, dégrassage. Bon, déjà, que tu sois super jeune, un peu jeune ou beaucoup moins jeune, c'est obligé, t'as entendu parler au moins une fois dans ta vie de Yannick Parat. Il a commencé sa carrière à la TSR le 1er mars 1984, jamais moins 5 ans. Et du coup, en 38 ans de carrière, il a accompagné plusieurs générations de téléspectateurs et téléspectatrices. Jusqu'à ce froid samedi soir de janvier et un Youth Boys Lugano, son dernier comme en direct et son dernier but dans une narration typiquement paratienne. Il y a eu une inspiration là-bas de Suleimani, qui en première intention a glissé ce ballon dans la profondeur. La défense a été complètement déstabilisée. Plus d'hommage sur les réseaux, avec notamment un maillot d'Ibée dédicacé et des tweets de Sion et du Servette. Il n'y a vraiment que Yannick pour mettre d'accord Sion et Servette. Il faut dire qu'il est partie prenante de certains des meilleurs souvenirs des fans de foutrement et particulièrement de ces deux clubs. C'est lui qui est au commentaire en 2010 quand Sion gagne la Coupe de Suisse contre Ibée après avoir été mené 2-0. A fond de son ! Oh oui ! C'est 3-2 pour Sion ! Et le accession fait un train de réditer un nouvel espoir ! Et c'est lui aussi qui commente le dernier titre de champion du Servette en 99 dans le derby contre Lozano. C'est fait pour Servette qui obtient donc son 17ème titre de champion. Barat a vécu des trucs de dingue, y compris hors de la Suisse. Genre la finale de la Ligue des Champions 2002, la volée de Zidane ? Bah lui, il était dans le Abden Park de Glasgow. Roberto Carlos qui a réussi à s'échapper face à ses messons. Roberto Carlos, on retrait Zidane, volée de Zidane ! 2-1 pour le Real ! Et ouais, à l'époque, le foot était accessible en télé. Bref. Mais attention, un match de Coupe du Monde ou un Bellinzen Vittertour trop bresson, pour Yannick, ça ne change rien du tout. Ce que je peux dire, effectivement, c'est que le foot, c'est ma passion. J'ai joué au foot, j'ai vu pas mal de matchs de foot. J'ai eu le privilège de commenter beaucoup de matchs de foot pour la RTS et j'ai eu une chance exceptionnelle. J'ai eu une carrière exceptionnelle qui m'a permis de vivre des événements exceptionnels. Moi, mon rôle, c'était simplement d'être une interface entre le public et le match. C'est tout. C'est ça, Yannick Parat. Beaucoup d'humilité et davantage encore de passion pour le football. Et de connaissances. La preuve, il supporte les bonnes équipes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il tâte encore le cuir. Et il a de beaux restes. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il remportait la Coupe du Monde de la RTS en marquant même le péneau décisif en finale. True story. Et pour l'anecdote, en finale, il y a des semités de Suisse romande qui ont été battues, genre nos potes de couleur 3, Charles Nouveau et Fantin Moreno. Ah, les gars, je lâche les dosses, c'est pour Yannick. Non, on a vu un match de ouf, il ne faut pas se le coucher. C'était un paillard, on s'est parti sur les chapeaux de roue. J'ai pas su donner le... Ah, je t'aime. Que vous venez d'entendre, c'est une exception dans la carrière de notre jurasseur préféré. Le Verlan, pas trop son truc. Lui, c'est un amoureux de la langue française avec des expressions qui sont devenues cultes. Oui, encore que, encore que. Sverotich 2 à 2. Ce diable d'Owen qui peut égaliser. Ce diable de numéro 10 résiste à Dixon. Bon, ça, c'était mon top 3. Mais Yannick Parade, c'est tellement plus que ça. Je suis sûr que t'as plein d'autres perles. Donne-moi tes préférés en commentaire. Tu prends la mesure de ce qu'il représente aussi par les imitations qu'on a faites de lui. La plus connue, c'est sûrement celle de Yann Marguet dans Les Orties. Et on le trait pour Pepito Marquez. Pepito Marquez toujours. Ouais, c'est magnifique, là. Ce qu'il vient de réaliser, le Lusitanien. La canapelle de balle, là, de Kavehashvili. Kavehashvili, directement pour Pichoulou, elle la frappe. Ouais, ouais, ce n'est pas passé loin, là, ouais. Toi-même, quand tu parlais avec tes potes des commentateurs de foot de la RTS, c'est sûr que tu l'as déjà faite, cette imitation. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du game. Bref, pour Yannick, l'important, c'est... Que j'ai commenté les matchs de foot avec passion, avec naturel, avec enthousiasme. Et puis, sinon, ce que les gens vont retenir, je pense, effectivement, quelques petits lapsus ici, là, quelques petits endroits où je me suis trompé, parce que ça arrive de temps en temps, quand on prononce autant de fois les noms des footballeurs dans un match de foot, inévitablement, on se trompe. Les gens ont plutôt tendance à retenir ça. Ça m'est arrivé souvent, je l'assume, c'est comme ça. Yannick, on n'est pas de la même génération, mais clairement, tu as été une source d'inspiration. Allez, maintenant, profite bien de ton décrassage. Après une si longue carrière à la RTS, il va falloir un long, très, très long décrassage pour récupérer. Oui, on peut le dire. Merci, Yannick, pour tout, et en particulier pour ça. On a vu le geste de l'arbitre. Marquez, ça va aller, t'as. Fais un peu doucement, s'il te plaît.